Donc, rapidement, je vais faire ma présentation. Je présente premièrement à vous parler d'où vient mon intérêt pour ce sujet-là. Ensuite, je vais vous présenter ma revue de littérature, donc la partie plus théorique qui portait sur l'adaptation du religieux. Ensuite, je vais vous présenter mon étude d'époque que j'ai réalisée parce que malheureusement, je ne pouvais pas étudier toutes les églises évangélicas au Québec. Donc, je me suis concentrée sur une église qui s'appelle l'église du Plateau Mont-Royal. Et puis, finalement, je vais parcourir plus largement du contexte évangélique du Québec actuel. Donc, en fait, moi, j'ai grandi en église évangélique. Très longtemps, je suis allée dans des églises baptistes et églises d'Israël. Je vais aussi présenter un peu une église de l'Alliance traditionnelle. Et à partir d'un certain âge, j'ai vraiment développé un grand intérêt vers la mission. Je voulais aller à l'étranger, aux téléphones non-rejoints pour apporter l'évangile. Puis, je réalisais que pour faire ça, c'était vraiment important de contextualiser qu'est-ce que j'allais emmener, contextualiser ma manière de faire à la culture auquel je parlais de Dieu. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller étudier au bac en anthropologie à l'université parce que je trouvais important d'apprendre comment vraiment comprendre une culture et utiliser ça pour partager l'évangile. Donc, lorsque j'ai déménagé à Montréal pour mes études, je me suis joué à un projet d'implantation d'église qui s'appelle l'église du Plateau Mont-Royal. Et puis, c'est une église qui cherche vraiment à se contextualiser, s'adapter à son quartier qui est le quartier du Plateau Mont-Royal-Montréal. Et puis ça, c'est notamment éloigné parce que pour la première fois, je réalisais que c'est important de contextualiser, pas juste si on allait dans des pays non-mortinantaux, mais même au Québec, chez moi, c'est important de contextualiser qu'est-ce qu'on faisait un peu à notre population, à notre culture. Et c'est ce qui m'a emmené, en fait, à pousser mes études au niveau de la maîtrise, toujours en anthropologie, pour comprendre ça un peu plus. Donc, maintenant, si je me lance dans mon sujet, ce qui m'a emmené un peu aussi à m'intéresser à ce sujet-là, c'est le fait que la mondialisation et la globalisation entraînent vraiment une adaptation de différentes sphères de la société et la religion en fait partie de ces sphères-là qui doivent être mondiales. Donc, il y a plusieurs chercheurs qui ont abordé le sujet de l'adaptation religieuse en se concentrant sur comment ça s'adapte au niveau du contexte socio-culturel, mais il y en a peu qui se sont concentrés sur les différents facteurs et les différentes causes d'enfants qui mènent à cette adaptation-là. Donc, c'est ce que je voulais faire un peu. Donc, la problématique de ma recherche, je l'ai formulée ainsi. Est-ce qu'il est possible de constater une adaptation du christianisme évangélique au contexte socio-culturel québécois et, si oui, présentant les formes, les causes et les impacts? Et, comme je vous dis, je ne me concentre que sur le métier de corps parce que je ne pouvais pas étudier toutes les idées. Donc, maintenant, si je rentre plus dans la partie théorique de l'adaptation du religieux, c'est important de savoir qu'il existe quatre grands mécanismes d'adaptation du religieux. Donc, premièrement, l'impact que nous avons mis en port est la transnationalisation. Ça, c'est simplement le fait qu'avec les gens qui vivent dans de nouveaux pays, la religion, la pratique de la religion est transformée. Simplement, des fois, parce que les gens se retrouvent dans une nouvelle communauté religieuse, donc ils ont à adapter leurs pratiques. Mais aussi, en migrant ou malheureusement dans différents pays, des fois, il y a certaines choses qui sont moins accessibles, comme un lieu sacré, un lieu de culte qui est plus accessible, et certaines lois possibles qui régissent un mode vestimentaire qui n'est plus possible à cause d'adaptation. Donc, c'est une certaine chose qui peut en éviter les religions à s'adapter. Ensuite, une deuxième chose qui modifie les religions, c'est l'intervention psychothéiste, dont nous sommes appelés la mission ou l'évangélisation. Pendant très longtemps, les missionnaires avaient une approche où ils, non seulement ils essaient de convaincre les gens à leur religion, mais également un peu à leur culture. C'est un peu le mercage pour être un bon pratier, pour que ce soit un bon américain, par exemple. Et heureusement, de plus en plus, les missionnaires ont une approche plus d'indigénisation. Ils vont chercher à adapter, contextualiser ce qu'ils font à la culture d'un pays. Ensuite, un autre mécanisme d'adaptation, c'est l'impact de l'éducation des sociétés sur les religions, de l'évolution des sociétés, excusez-moi, sur les religions. C'est simplement le fait que la culture de les sociétés ne sont pas ennuyables, ils changent et ça, ça a un impact sur la religion. Un exemple de ça, c'est par exemple la demande du postmodernisme. Donc, on voit beaucoup plus de valeurs de rationalité, par exemple, et la rationalité, plus il y a de la rationalité dans la religion, moins il y a de la présence pour le surnaturel. Donc, comme ça, on voit une adaptation encore des religions à cause de ça. Et puis, finalement, le rôle de la subjectivité et de la rationalité. Encore une fois, avec le postmodernisme, il y a un repris sur soi un peu. Donc, les gens, de plus en plus, deviennent les propres agents, les propres acteurs de leur religion. Parfois, ils vont choisir une religion à la carte, où ils vont prendre des éléments de différentes religions, pour faire leur propre religion, ou encore, dans une même religion, prendre un peu certaines choses, laisser d'autres. Et donc, de plus en plus, l'individu est considéré comme un agent pour modérer un peu sa religion. Et puis, il y a trois résultats de l'adaptation du religieux, donc la contextualisation et l'inculturation, qui a une même définition, qui est l'idée vraiment d'adapter au contexte socioculturel. Ensuite, la globalisation, qui ressemble aussi, c'est une adaptation de le parle, mais influencée aussi par le phénomène global. Et finalement, le syncrétisme, qui est un mélange, un alliage de religions ensemble. Mais, dans mon mémoire, je pousse un peu plus loin à la disposition que peut-être que dans des sociétés séculaires, comme la nôtre, on peut parler de syncrétisme, lorsqu'il y avait un mélange entre une religion et des valeurs post-modernes, par exemple, des valeurs séculiaires, mais qui ne vont pas nécessairement avec le message d'une religion, mais qui cohabitent chez un même individu ou un même groupe d'individus. Donc, un très bon exemple de comment ces quatre mécanismes-là et ces trois éclatins-là cohabitent, c'est l'exemple du christianisme évangélique dans le monde. Donc, comme vous le savez sûrement, le christianisme évangélique est pratiqué sur tous les continents et de manière très différente selon les peuples, selon la culture. Donc, c'est un des meilleurs exemples, justement, de comment la religion s'est modifiée selon son contexte sociocriturale. Donc, ici, maintenant, je vais me concentrer plus sur l'étude de corps de l'église du plateau Mont-Royal. Premièrement, je vais vous présenter son contexte. Donc, je vais me concentrer, premièrement, sur le contexte religieux de l'église, puis ensuite, sur son contexte socioculturel. Donc, très rapidement, pour un petit historique du christianisme évangélique au Québec, je pense que si vous êtes là, vous vous connaissez assez bien, mais je fais un petit rappel. Alors, la première présence évangélique au Québec, ça a été avec les hymneaux à partir de 1685. Pendant les siècles qu'on subit, il y avait une très petite minorité protestante. C'était considérée comme la religion des Anglais. Donc, les francophones qui se convertissaient, étaient souvent isolés de leur famille. Plusieurs, ils sont allés aux États-Unis ou au Canada anglais, à ce qu'il y avait de la persécution. Donc, on va rapidement, plusieurs années plus tard, avec la Révolution tranquille des années 1950-60, il y a une perte des repères identitaires qui apprennent un allèlement de nouveaux mouvements religieux, dont les protestants. Donc, durant les années 70 et 80, c'est ce qu'on appelle le réveil évangélique. Et c'est un réveil qui est surtout auprès des jeunes adultes, des vêtres affrontants. C'est un phénomène qui est francophone. Et puis, c'est un temps dans lequel il y a beaucoup de création de nouveaux matériels évangéliques. Donc, des nouveaux chants francophones, des livres qui sont écrits par les Québécois, en français pour les Québécois. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que le phénomène du réveil évangélique, c'est un phénomène qui est passé par cinq phases d'un mouvement de capitalisation, tel que décrit par un orthopologue qui s'appelle Wallace. Et puis, ça permet, lorsqu'on voit ça, que le réveil a passé par les cinq phases, ça démontre que c'est vraiment un phénomène social. Donc, ça, c'est très intéressant. Ensuite, lors, à partir des années, au milieu des années 80, on voit un plafonnement au niveau des formations. Il y a une très grande difficulté de rejoindre les jeunes adultes de la génération suivante. C'est comme un diable. Puis, dans les années de vie, certains théologiens parlent déjà de la nécessité de repenser à nouveau les traditions et le matériel évangélique. Donc, je m'arrête là pour l'histoire. On va continuer un peu plus tard. Mais ça, c'est en fait le contexte dans lequel se trouve l'été des plateaux. Maintenant, pour son contexte socio-culturel, donc le quartier du Plateau Mont-Royal, qui est juste au bord de la montagne, à Montréal. Donc, quelques données socio-démographiques rapidement. C'est un quartier qui compte 90 520 personnes. L'âge moyen est très jeune, 34 ans, donc plus jeune que dans l'Est de Montréal. Beaucoup de diplômés, même plus de gens qui ont un diplôme universitaire par rapport au reste de Montréal. C'est un quartier où il y a beaucoup de gens qui sont à l'emploi. Un quartier très francophone et il y a peu de minorités visibles. Et majoritairement, les immigrants qui sont là sont des immigrants européens. Donc, maintenant, si on se pense du groupe et plus des données culturelles du quartier, c'est un quartier qui met vraiment de l'avant l'engagement social et communautaire. On met aussi de l'avant le développement culturel et artistique. Comme on va être dans les statistiques, le niveau d'éducation est très élevé. Il y a un esprit de proximité aussi dans le quartier. Les gens ont son cœur de leur quartier, veulent rester dans le quartier. Et c'est un quartier qui est jeune et très québécois. Donc, si maintenant, on se concentre en fin sur la description de l'église de l'école, donc l'église du plateau, rapidement, une historique, c'est une église qui a été implantée il y a cinq ans. C'est une initiative d'une jeune groupe de missionnaires avec un campus pour le Christ qui trouvait que, sur l'île de Montréal, il y avait peu d'églises francophones et qui est québécoise. Les gens se commerçaient et ils ne savaient pas nécessairement dans quelles églises les envoyaient. Et puis, ils ont réalisé qu'il n'y avait pas d'églises non plus évangéliques, francophones dans le quartier du plateau Mont-Royal. Ils ont décidé de commencer une église. Ça avait commencé avec des rencontres maison. Mais en 2014, c'était le début des rencontres très demandaires. Et puis, les rencontres ont eu lieu dans différents locaux à travers les années. Donc, premièrement, un auditorium sur la rue Mont-Royal, ensuite, une école, l'École de l'Allemande. Donc, vous avez peut-être entendu que ça allait passer à la télévision. Et puis, finalement, maintenant, c'est dans une église chinoise dans le Maïland. Mais il y a un désir d'acheter un nouveau bâtiment qui va avoir un lieu un peu plus neutre, qui va être dans le quartier aussi, qui va être disponible pour les personnes du quartier à utiliser également. Toujours dans la description de l'église, l'église a une vision qui est stipulée ici. prend part dans un environnement spirituel, social et culturel du quartier. Donc, il explique que nous voulons être une église qui est dans le plateau, contre le plateau et pour le plateau. Donc, dans le plateau, c'est l'idée d'être que l'église, le bâtiment, oui, soit dans le quartier, mais également que les membres de l'église habitent dans le quartier, proche de l'église. Contre le plateau, c'est l'idée de s'opposer à tout ce qui nuit à la population du quartier, comme par exemple la pauvreté. Et pour le plateau, c'est l'idée de travailler pour les gens, pour le guérir des gens, de participer aux initiatives qui existent déjà au niveau communautaire, mais aussi dans le commencé des nouvelles. Si on regarde maintenant les membres et les participants de l'église, c'est une église qui est donc 75 membres officiels. Dans 54% sont des femmes, 46% des hommes. C'est une église qui est très jeune, au moins d'âge de 30 ans, qui est assez rare dans les églises évangéliques. Beaucoup de célibataires, peu d'enfants, la plupart sont canadiens et québécois. Et ce qui est très intéressant, c'est que 43% de noirs sont dans les quartiers du plateau Montréal. C'est pas tout le monde, mais c'est quand même un très bon pourcentage. 50-20% se sont convertis il y a plus de 10 ans. Donc on voit que c'est surtout des chrétiens qui ont peut-être grandit en l'église évangélique ou qui se sont convertis. Ça fait un certain temps qu'ils se sont joints au projet d'implantation. L'éducation moyenne est évaluée au diplôme à la maîtrise, qui est assez élevé aussi, et que les emplois sont dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la culture. Donc si maintenant, oh c'est critique, si maintenant on se concentre sur l'analyse de cette adaptation-là, qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'adaptation de cette église-là? Premièrement, c'est évident que l'éducation de la vision au niveau de l'implication sociale, l'ouverture, c'est vraiment quelque chose qui est proche des valeurs du quartier. Donc on voit déjà là, d'emblée, que dans la vision, il y a un désir de travailler avec ce qui est fait dans le quartier. Ensuite, au niveau des participants, on vient de voir les statiques, il y a beaucoup de ressemblances entre la population du quartier et la population de l'église. Puis, au niveau des rencontres on voit aussi beaucoup de désirs de l'adaptation. Par exemple, le lieu de rencontre, peut-être pas présentement avec l'église résidurienne, mais il y a vraiment un désir de chercher un lieu nord pour enlever toutes les barrières des gens qui pourraient être inconfortables d'entrer dans une église telle quelle. Ensuite, l'atmosphère qui est décontractée, ouverte, chaleureuse. La Louange, c'est très intéressant. 90% des chants sont des chants rédigés par des francophones. Donc ça, c'est très intéressant. il y a un effort de se concentrer sur les chants francophones plutôt que de simplement traduire la Louange. Et puis le style de musique aussi est moins « still worship ». Un peu plus un style de musique québécois, peut-être de la religion compagnée, chansonnée. Quelque chose d'un peu plus sur l'aise. Au niveau de la liturgie ici, c'est intéressant. Il y a eu un élément qui a été rajouté au niveau de la liturgie durant les quelques années en fait. Puis c'est un des pasteurs qui est allé aux États-Unis qui avait vu ça dans plusieurs églises évangéliques et qui avait trouvé ça intéressant. En fait, c'était les psaumes reforces. Donc l'idée que le dirigeant disait une partie d'un psaume puis l'assemblée répondait la suite. Et puis ça, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont fini par dire qu'il était important parce que ça leur rappelait l'église catholique et ils trouvaient que ça manquait d'authenticité. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que ça démontre qu'il y a quelque chose qui fonctionnait très bien aux États-Unis ne fonctionne pas au Québec à cause de l'histoire et du contexte religieux. Et puis, en fait, c'est à ça que les dirigeants ont décidé d'entrer cet élément-là parce que justement, il y a un effort de toujours repenser à ce qu'on fait et de s'assurer que ça ait du sens, que ce soit pertinent culturellement. Ensuite, au niveau des prédications, c'est sûr que les exemples qui sont donnés et les sujets qui sont abordés, c'est des sujets actuels, mais aussi, il y a un effort d'inclure beaucoup de citations d'auteurs connus, c'est-à-dire des philosophes, des psychologues, des écrivains connus, puis dans le fond, pas toujours des chrétiens, mais juste un peu pour susciter un peu l'intérêt des gens qui seraient présents, qui sont peut-être pas nécessairement chrétiens, peut-être des gens aussi du quartier qui sont assez éduqués, puis ça, ça va venir les rejoindre personnellement. Et puis finalement, quelque chose qui est intéressant, qui n'est peut-être pas nécessairement une adaptation au contexte socioculturel, mais qui montre quand même une recherche d'authenticité, c'est le rituel de la scène qui se passe en deux parties. Donc, dans un premier temps, il y a un temps de réflexion, les gens peuvent parler, partager, et dans un deuxième temps, chaque personne a une bonne coupe de vin, ainsi qu'un bon morceau de vin, puis on est encouragé à le prendre comme un record, en discutant les uns les autres, et en étant encouragé à le confesser. Donc, c'est vraiment l'idée de faire quelque chose de nouveau qui est venu de l'idée de quelqu'un, puis ils se sont dit, oui, on va l'essayer, pourquoi, comme ceux des traditions, faire la même chose que tout le reste fait, faisons quelque chose de différent. Et juste à maintenant, ça fonctionne assez bien. Donc, sinon, un autre domaine d'adaptation, au niveau des croyances c'est des valeurs renseignées, c'est très important de renseigner qu'il y a une croyance en l'inérance de la vie. Donc, ça, c'est pas du tout mis de groupe et on croit que la vie est la vérité, et ça, c'est une norme négociable. Cependant, on voit quand même que l'adaptation est plutôt dans l'application que dans le contenu. Donc, on voit aussi dans les valeurs une influence du quartier. Donc, par exemple, il y a des valeurs budiques qui sont semblables à celles du quartier comme l'implication sociale, prendre soin des gens autour de nous. Et ça, donc, c'est les valeurs qui sont mises de l'avant-trenant au sein de l'église. Ensuite, il y a des valeurs non-budiques qui sont quand même semblables ici, qu'on voit dans le quartier, par exemple, la recherche du succès et de l'esthétisme. C'est pas que c'est mal, mais c'est pas justement quelque chose qui est vraiment central dans la ville, mais c'est central au quartier. Donc, c'est en émis de l'avant, justement, pour rejoindre les gens. Ensuite, il y a des influences post-modernes comme justement le rationalisme. Donc, les prédications sont très rationnelles. Ça, c'est une influence du quartier. Et puis, sinon, il y a certaines valeurs aussi au sein de l'église qui sont contre-culturelles, mais qui sont bibliques. Donc, elles sont conservées même si ça fonctionne pas nécessairement avec les valeurs du quartier. Donc, j'ai questionné un peu les gens de l'église pour comprendre leur motif d'adaptation. Donc, la première chose qui est sortie, c'est que les gens veulent rejoindre les gens du milieu. Ils veulent se rendre plus accessibles, laisser vraiment tomber les barrières culturelles inutiles. Il y a un plaisir aussi de questionner les traditions chrétiennes évangéliques en les repensant en fonction du contexte socio-culturel. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de la culture évangélique pré-établie, qui trouvaient que beaucoup de choses qui se faisaient juste parce que ça avait toujours été fait et il n'y avait pas vraiment d'authenticité. Donc, justement, un désir d'authenticité dans la vie quotidienne puis vraiment un désir de repenser la forme sans jamais changer le contenu du message bébé. Donc, ici, je conclue juste mon étude de cas. Dans le fond, on peut constater au sein de l'église qu'il y a une présence dans les portes d'adaptation qui se contactent, qui se conserve vraiment au niveau de la forme. C'est une adaptation qui est basée sur l'image que les participants se font du quartier donc c'est important aussi de comprendre que le quartier n'est pas homogène. Oui, on voit une certaine majorité de gens peut-être plus éduqués, mieux coordinés, mais c'est majoritaire, mais ce n'est pas exclusif. Il y a certaines personnes qui ne sont pas dans cette situation-là qui sont peut-être moins rejoints par ce qu'ils étaient dans le quartier. Donc, ça, c'est important de le mentionner. C'est important aussi de comprendre que les participants de l'église proviennent de l'extérieur du plateau même dans plusieurs de l'extérieur de la ville de Montréal. Donc, c'est une adaptation qui n'est pas tout à peu authentique, peut-être forcée parce qu'on cherche à ressembler à un quartier dont on ne provient pas, mais puisque les gens vivent de plus en plus sur le quartier, peu à peu ils s'impringuent de la culture et ça devient de plus en plus naturel comme adaptation. Sinon, c'est important de mentionner qu'on voit une recherche d'authenticité dans les pratiques, donc qui veut dire de renforcer les traditions. Et ce qui est très intéressant, c'est que le cas de l'église du plateau, ce n'est pas un cas qui est isolé. En effet, lorsque j'ai discuté avec le directeur du séminaire de théologie Stenguet, désolé de m'enseigner Stenguet, mais ce qui m'a dit c'est que depuis une dizaine d'années, on constate un mouvement de contextualisation au sein des églises évangéliques québécoises. En fait, selon les sources, il y aurait environ sûrement plus, mais selon ce que j'ai entendu, 27 implantations d'églises évangéliques québécoises et francophones dans les 12 dernières années, dont 21 au cours des 5 dernières années. La vision de ces nouvelles églises-là, c'est une première vision qui est axée sur la contextualisation de leur forme à la culture québécoise. Et dans certains cas, c'est une adaptation qui est très locale, comme dans le cas d'église du plateau, mais dans d'autres cas, c'est une adaptation qui est plutôt générationnelle, donc ça peut être le style un peu « make-up church », donc différemment un peu d'une adaptation locale, mais un désir de s'adapter à la génération actuelle. Donc, j'ai quatre exemples de ces églises-là, ainsi que comment ils ont grandi depuis leur incarnation. Le premier exemple, c'est l'église du plateau Mont-Royal dont je viens de vous parler. On voit une croissance de 275 % en cinq ans. Ensuite, l'église 21, c'est une croissance de 66 % en un an. À l'église 21, à Sherbrooke, qui a vu une croissance de 360 % en sept ans. Et la chapelle, qui est trois campus, à Montréal, qui a vu une croissance de 660 % en quatre ans. Ensuite, il y a des statistiques de deux familles d'églises, qui sont très pas assez anonymes, pour de 2006 à 2016. dans le premier cas, la croissance était de 30 % du nombre de participants et c'est une nouvelle augmentation d'église dans ces deux années-là. Et dans le dernier exemple, on voit une croissance de 60 % du nombre de participants et une nouvelle augmentation d'église. Il y a d'autres initiatives aussi qu'on voit, mais ce n'est pas tellement un mouvement qui est au niveau des églises, même avec ça des églises, on voit certains efforts de contextualisation. Un exemple, c'est le POP Sécratique, qui est un événement mensuel organisé dans un POP pour discuter de sujets actuels d'un point de vue théologique. Entre chrétiens, mais tout le monde aussi les s'invite. Il y a Charles Taylor qui a été invité justement au premier POP Sécratique, aussi un peu le temps de philosophes très connus au Québec. Ensuite, il y a des groupes de musique comme Impact et Évitages que vous connaissez peut-être, qui visent à faire de la musique francophone avec un style vraiment actuel. Et puis, finalement, il y a, par exemple, des groupes Facebook des communautés chrétiennes, on voit que les outils utilisés par notre génération sont utilisés par les étudiants pour communiquer entre eux. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça, c'est un mouvement qui est interdénominationnel et informel. Donc, c'est quoi un groupe de personnes qui se sont assis et qui se sont dit « Go, on contextualise nos églises ». C'est vraiment quelque chose qu'on peut constater dans le sens de la vie d'Église. Il y a différentes causes qu'on peut voir pour cette adaptation-là qu'on constate. Donc, les mouvements migratoires, c'est sûr qu'au Québec, il y a de plus en plus une grande présence immigrante et dans nos églises donc aussi. Et c'est sûr que ça, ça vient influencer. Ensuite, l'évolution de la société québécoise comme j'en ai parlé, la civilisation et le postmodernisme se multiplient les pratiques où on est avant différentes valeurs comme la rationalité par exemple. Sinon, la civilactivité et l'authenticité, il y a de plus en plus une recherche d'authenticité chez les Québécois, un désir un peu de se détacher de la culture américaine puis de voir des choses qui sont authentiques qui sont à nous et puis ça aussi, ça se transformait dans l'église et finalement, l'intervention se faisait vite. Donc ça, je pense que c'est la première chose qui emmène cette adaptation. C'est un désir et une nécessité d'adapter la forme dans le mieux de mieux atteindre la génération actuelle et la culture dans laquelle on est passé. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit vraiment une croissance considérable au sein du mouvement chrétien émangélique québécois. Alors, juste les statistiques que j'ai présentées un peu des cas d'église et des deux familles d'église, on voit qu'il y a une croissance assez considérable. Malheureusement, le recensement canadien de 2007 n'avait pas de données sur la religion en 2021 si ça démontre justement ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé des cinq phases de l'anthropologue sur un mouvement de revitalisation par lequel avait passé le réveil des années 70 et 80. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est en train de passer par ces phases-là. On reconnaît ces phases-là, donc ça pourrait être quelque chose de très semblable. On peut se demander si j'ai un second réveil qui s'en vient un réveil. C'est vraiment un réveil de lui. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la adaptation, ça semble être un élément clé à l'expansion des religions. D'un côté, oui, pour avoir des nouveaux convertis, mais aussi pour voir un retour aux institutions des gens qui pratiquaient l'Église, pratiquaient leur foi, qui se sont peut-être détournés, mais qui reviennent par recherche d'authenticité, par reconnaissance d'authenticité dans les Églises. C'est important de comprendre aussi que de plus en plus que notre société va être sécularisée, de plus en plus il y a un dossier qui va se poser entre une barre religieuse et une barre séculée. Donc, c'est important d'enlever toutes les barrières inutiles, culturelles, pour vraiment rendre plus facile l'accès au message et la compréhension du message. Donc, finalement, une conclusion plus personnelle qui n'était pas dans mon mémoire parce que c'était un point de vue très anthropologique, mais que je trouve quand même important de discrimer en ce qui entient. Je pense que c'est important d'avoir une réflexion par rapport à ça au sein de chacune de nos Églises. Dans la vie, on a vraiment beaucoup d'exemples de la contextualisation. Jésus, dans ses paraboles, Agnissette, où Paul parle aux grèves et donne l'exemple du temple pour un dieu inconnu et il pointe à notre dieu comme étant ce dieu inconnu. C'est important de comprendre que l'adaptation permet vraiment de rejoindre la communauté dans laquelle Dieu nous a placés. Mais ça permet aussi de vivre notre foi de façon plus personnelle, authentique et profonde. C'est comme un peu dans une relation de couple. Si les deux personnes ne parlent pas la même langue ou n'ont pas la même culture, c'est plus long avant de créer un lien profond de pouvoir être authentique, de pouvoir parler de choses plus profondes. Je pense que c'est la même chose avec Dieu. Si on apprend à l'approcher, à le louer d'une manière qui est propre à la culture dans notre langue, je pense que ça va être juste bénéfique pour notre relation avec lui. Donc c'est vraiment important de mettre ça de la base dans nos églises. C'est important de repenser nos habitudes et nos traditions pour éliminer tout obstacle à l'évangile et laisser plus clair sur la plus grande authenticité. C'est important aussi, c'est fun, de parler justement des gens qui ont l'intérêt d'étudier la Bible et tout ça qui sont sûrement des gens qui sont impliqués dans nos églises. Je vais vous encourager à créer du nouveau matériel. Je ne vais pas juste se contenter de ce qui a été fait en anglais et ce qui a été fait dans le Canada en anglais ou aux États-Unis. On a du super de bon matériel, il y a de très bons théologiens, mais c'est intéressant aussi de créer des choses en français et faites par des Québécois pour des Québécois. Sinon, c'est important de se souvenir que l'évangile, même si dans un certain sens c'est fonds culturels, ça doit vraiment rester au centre de notre message et de nos pratiques, c'est non négociable parce que sinon l'adaptation est inutile. Et puis, dans le fond, je veux juste vous dire à la fin que Dieu, je pense que c'est vraiment en train d'agir au Québec. Ça vaut vraiment la bien de faire l'effort de repenser de notre tradition pour participer à ce qu'il fait. On a quelques minutes pour des questions avant que le jury se retire pour délibérer, est-ce pas? Alors, quelle merveilleuse présentation. On regrette déjà qu'on t'a limité à 30 minutes. Donc, trois choses que vous avez. Vous avez Hélène qui travaille juste de votre côté au troisième étage. Elle reste là, elle est disponible cinq jours par semaine, elle n'a rien à faire là-bas. Elle va être contente de nous rencontrer. Deuxièmement, son mémoire est à la bibliothèque qui changeait les autres. Il est là et il est à la bibliothèque parce qu'évidemment, vous voudrez prendre le temps de bien lire. Mais combien c'est pertinent pour nous aujourd'hui. Donc, avez-vous des questions, des commentaires pour bien? Oui, l'église du plateau, est-ce qu'il y a vraiment de considération pour tous ceux qui étaient là avant eux? Parce que moi, bon, j'ai été là à un moment donné, mais dans les années 70-80. Alors, le plateau a complètement changé. Est-ce qu'il y a de la preuve pour ces gens-là? Il y a même le plateau de Michel Tremblay, les bêtes-sœurs, etc. Il y en a encore qui vivent. Oui, c'est vraiment un plaisir de s'adapter aux gens qui sont là, plus selon l'histoire, c'est un quartier qui est reconnu pour être très artistique, donc beaucoup d'artistes justement qui ont habité là. En fait, c'est l'idée principale de s'adapter dans ce quartier-là. C'est que c'est un quartier parce qu'il y a beaucoup d'artistes et de pensants, de gens qui ont un niveau d'éducation assez élevé. Donc, c'est des gens qui brassent ces idées, qui commandent ces idées, qui peuvent rejoindre le Québec. Donc, on dit si on peut rejoindre cet artier-là avec l'Évangile, ça peut influencer le reste de Québec. Donc, il y a vraiment un plaisir justement de rejoindre ces gens-là. Parce que c'est quand même là où il y a le plus grand nombre de Français de pensées qui vivent. Oui, on est peut-être